Hey salut à toutes et à toutes on se retrouve pour un nouveau commentary de match c'est parti encore un combat envoyé par joris je lance le match sans plus attendre c'est intéressant j'ai cru avoir vu un hippopotas donc ce sera un team avec du temps le hippopotas qui arrive peut-être piège de rock pour commencer et en face ça on voit un je me rappelle plus de son nom je me rappelle plus j'ai un trou j'ai un trou exagite je sais plus c'est quoi son nom en français déclicatique lame sainte d'accord je m'attendais à avoir peut-être une danse lame mais pas une lame sainte c'est peut-être pas un match très stratégique alors en tout cas les pièges de rock sont posés ça les restent tu as peut-être l'attaque qui permet de se soigner là je ne sais plus comment ça s'appelle c'est pas repos mais ça y ressemble le séisme qui part qui va je pense mettre KO l'adversaire vu qu'il a en forme attaque sa défense n'est pas augmenté du coup puis même avec la forme défense je sais pas s'il aurait tenu ça va être un combat plutôt court j'ai l'impression je crois c'est paresse l'attaque à laquelle je pensais le motismac envoyé en face il va faire hydrocanon mais le hippodocus évite l'attaque pourquoi tu fais séisme il a lévitation bon je pense que c'est vraiment des matchs de début de stratégie c'est comme faire des attaques poison contre les types acier après peut-être que tu t'attendais un switch même ça me paraît bizarre peut-être que tu anticipais un switch on va dire ça hydrocanon coup critique qui achève le hippodocus je pense que le goût critique a dû faire effet personnellement je pense que tu l'aurais tenu je ne sais pas en tout cas le axe est présent de la du côté adverse sur sur ce point là la méga évolution de mystibule qui arrive après il m'avait dit en sur discord que c'était des vieux combats c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas encore toute la stratégie qu'il connaît aujourd'hui le change éclair qui permet de faire des dégâts tout en switchant c'est c'est bien j'ai rien d'autre à dire c'est bien le porigon 2 sûrement évolue rock pour bien tanker avec la capacité calque qui permet de calquer colo force le point éclair qui part alors est ce que ça va peut-être le paralysé non la tempête de sable qui se calme le tricherie qui part je sais pas si c'est une bonne idée de la part de l'adversaire de faire ça non le calinerie qui va faire ses petits dégâts mais le porigon est beaucoup plus rapide à il a soin la soin ok point glace peut-être que le axe permettrait de gagner le match est ce qu'il est gelé non la tricherie qui va achever du coup ce mystibule ce méga mystibule voilà avec ses deux plantes carnivores là qui tombent enfin je pense c'est des plantes carnivores le hippo roi qui a envoyé au combat qui fait une puissance ok est ce que c'est une stratégie des enfers avec le sniper et le l'antiscope ou en gros le but c'est de faire des coups critiques pour faire très mal avec des attaques à hauts taux de coups critiques tu as été paralysé d'accord le laser glace qui part draco metteur ah ouais tu déconnes pas toi tu veux l'achever direct est ce que ça va suffire coup critique coup critique la taxe spéciale qui baisse après disons que l'attaque spéciale si elle baisse ce n'est pas dérangeant tant que tu fais des coups critiques le motisme est renvoyé au combat il se prend les pièges de rock hyper je pense à peu près 12% le tonnerre qui part je vous rappelle qu'il est plus rapide à cause de la paralysie tu tiens à deux pixels de vie est ce que la draco météor va suffire sachant que tu as l'attaque a été baissé coup critique je pense que le coup critique était déterminant ce qui t'a permis de remporter le match encore un match assez court en tout cas je te remercie de me l'avoir envoyé vous pouvez faire de même en lâchant ça dans les commentaires ceux qui me sont envoyés sur les réseaux sociaux passent en priorité sur ce je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous et à la prochaine bye